Allo, c'est toujours Cathy, toujours sur LibreOffice, sur Writer plus particulièrement. Ici, je voudrais vous montrer comment ouvrir un document que vous avez déjà tapé, qui se trouve soit sur votre bureau, soit dans vos documents, comment fermer ce document-là et comment en créer à nouveau plusieurs possibilités. Si vous avez votre document déjà sur le bureau, ce qui est mon cas, comme vous pouvez le voir ici, il me suffira alors de faire un double-clic dessus afin de lancer le document et de pouvoir continuer à taper celui-ci. Il arrive. Le voilà. Comme vous pouvez le voir, il est ici. Je pourrais très bien continuer à taper le texte, mais on fera ça un petit peu plus tard. A partir d'ici, donc ça c'est la première possibilité, pour ouvrir un document que vous avez déjà fait, il suffit de faire un double-clic dessus, d'aller le chercher et de double-cliquer dessus afin de continuer. Je vais donc fermer ce document-là en cliquant sur la croix. Je pourrais très bien ouvrir ce document-là à partir de LibreOffice directement. J'ai fait un double-clic sur l'icône de LibreOffice ici, et à partir de là, je vais pouvoir soit faire un double-clic ici, ce que je fais, et je peux donc ouvrir mon document. Le voilà. Je recommence, je vais quitter. A partir de LibreOffice, je fais un double-clic dessus. LibreOffice arrive. Je peux tout à fait faire soit fichier ouvrir, ou directement ouvrir un fichier que vous avez juste en dessous. C'est bien pratique. Je clique dessus. Je vais donc aller chercher le document qui se trouve sur mon bureau, dans mon cas, et il est ici. Vous pouvez l'avoir aussi dans vos documents, si c'est votre cas, et aller chercher le document que vous avez mis dans vos documents. Il suffirait de cliquer dessus et de faire ouvrir. Moi, dans mon cas, je l'ai sur le bureau. Donc, je clique sur le bureau. Je clique sur Aide Entreprise ici, et je clique sur Ouvrir ou double-clic directement sur Aide Entreprise. Double-clic, c'est bien pratique. Il l'ouvre directement à partir de là. Il arrive. Le voilà. Donc, comment ouvrir un document à partir de LibreOffice. Je recommence. Je vais cliquer sur Fichier. Fichier me permet de fermer, d'ouvrir un document, ou de créer un nouveau document, comme vous pouvez le voir là. On va d'abord, par exemple, fermer le document que j'ai devant moi. Je clique sur Fermer. Et vous allez voir que ce document-là se ferme. Voilà, il est fermé. Pour ouvrir, vous pouvez cliquer sur Fichier Ouvrir. Ou tout simplement ouvrir un fichier. Faire un double-clic sur le fichier que vous voulez ouvrir. Il arrive. Le voilà. Et je recommence. Fichier, fermer, me permet de fermer un document. Il se ferme. Ouvrir me permet d'ouvrir le document. Comme je vous l'ai montré, je fais un double-clic sur Aide Entreprise. Il arrive. Donc, Fichier, fermer, me permet de fermer. Si vous voulez, à partir de là, créer un nouveau document, vous pouvez tout à fait faire Fichier Nouveau Document Texte. Mais vous pourriez faire un nouveau document classeur, un nouveau document dessin, ou présentation. Pourquoi pas ? Dans mon cas, j'ai envie de vous montrer comment faire un nouveau document texte. Je clique donc Nouveau Document Texte, ici. Et vous allez voir qu'un nouveau document sans nom, évidemment, de LibreOffice Writer, s'ouvre. Il me suffirait alors de taper mon nouveau document et de l'enregistrer sous le format que je souhaite. Vous avez donc la possibilité d'ouvrir un nouveau document à partir de là. Si vous voulez le fermer, Fichier, fermer. Derrière, j'ai le document que j'avais déjà ouvert. Je peux bien sûr, évidemment, le fermer si je le souhaite. Voilà, il se ferme. À partir de là, je répète, on peut ouvrir un document qui est déjà enregistré. On peut dire Fichier, ici, directement, soit ouvrir, soit nouveau. Nouveau Document Texte, pour un nouveau document texte, ce que j'ai fait là, une nouvelle page arrive. À partir de là, on peut faire Fichier, fermer. Je ferme la page que je viens d'ouvrir, que je viens de créer. Ouvrir un fichier me permet d'ouvrir le fichier que je veux. Je fais un double clic sur le fichier que je souhaite. Il arrive. Donc, je répète, Fichier, fermer, pour fermer une page, un document. Fichier, ouvrir, pour ouvrir un document qui existe déjà. Ou fichier, Nouveau Document Texte, pour créer un nouveau document sur LibreOffice, qui n'a pas de nom, évidemment, sur lequel je peux taper et enregistrer un document. C'est exactement la même chose que sur Calc ou sur Mpress. Je vous montrerai tout ceci. Pour quitter le logiciel, deux possibilités, Fichier, quitter LibreOffice ou directement quitter la petite croix, ici. Et je clique. sur la petite croix qui est d'ici afin de fermer, de quitter LibreOffice. Voilà. À la prochaine pour un autre tutoriel sur lequel nous continuerons à taper le texte et apporter des modifications à tout ceci au fur et à mesure. À bientôt.